Bonjour à tous, bienvenue dans notre premier webinaire de cette université d'été 2021. Voilà, on laisse les gens entrer. Bonjour à tous et bienvenue. Prenez place. Voilà, ça entre, ça entre. Parfait, bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce premier webinaire de notre université d'été virtuelle 2021. Nous recevons aujourd'hui Marie Souillé, l'éminente Marie Souillé, qui est présente à chacune de nos, fidèle à nos universités d'été en présence et de manière virtuelle aussi. Donc, Marie Souillé, pour vous la présenter très rapidement, est donc enseignante et formatrice. Voilà, elle est également consultante numérique, éducation et pratiques pédagogiques actives, classe inversée, spécialisée dans la classe inversée qu'elle avait déjà présentée d'ailleurs l'année dernière dans notre université d'été. Aujourd'hui, elle nous présente une manière de scénariser sa progression annuelle avec la simulation globale. Donc, juste pour rappel, vous pouvez poser vos questions dans le petit aparté questions-réponses, d'accord, ou dans le chat. Comme vous voulez, n'hésitez pas à intervenir. Je pense que Marie Souillé sera ravie d'avoir vos remarques ou vos questions et d'y répondre au fur et à mesure de la présentation. Donc, n'hésitez pas, dans les questions-réponses ou dans le chat. Marie Souillé, je vous laisse la parole. Merci Elsa, bonjour à tous. Donc, je ne vous vois pas pour l'instant, peut-être que je ne suis pas sur la bonne, mais peut-être que les personnes n'ont pas encore activé leur caméra. Enfin, n'hésitez pas à le faire, on n'est pas très nombreux, donc je pense que ce serait bien que ce soit un peu interactif et que ça sorte un petit peu de simplement la présentation avec un monologue, un long monologue, qui je l'espère sera attractif. Donc, oui, merci Elsa pour cette présentation. Je ne vais pas rajouter plus que ça, peut-être une précision quand même. Donc, je suis enseignante dans un collège à côté des Pyrénées-Atlantiques, pas loin d'ailleurs de l'Espagne, pas loin de Saragosse, Saint-Sébastien, etc., donc côté ouest. Et je travaille en ce moment, donc cette année, j'avais deux classes de sixième, et l'année prochaine, une classe de cinquième, une classe de quatrième. Je travaille à mi-temps. Et donc, depuis maintenant trois ans, j'ai fait ce choix de reprofiler ma classe inversée, que j'avais l'habitude de pratiquer, en mettant dedans une scénarisation. Donc, la simulation globale, j'en parlerai rapidement, mais vous allez voir que ce n'est pas en soi une innovation, puisque c'est quelque chose qui est pratiqué depuis très, très longtemps maintenant. Mais pour moi, oui, c'est une innovation, puisque c'était quelque chose que je n'avais pas l'habitude de faire précédemment. Et j'avoue que je le fais avec beaucoup de plaisir, parce que je peux y exercer à la fois ma créativité et également celle des enfants. Et rajouter quand même une idée du vivre ensemble, d'avoir un cadre commun et vivre, bien sûr, une aventure avec tous ces aléas, vous le verrez, donc des événements qui interviennent tout au long de l'année. Voilà. Donc, sur le premier visuel que je vous ai partagé dans le chat, et Elsa ne manquera pas régulièrement de vous remettre, vous recopier-coller le lien, qui est un lien Géniali. Donc, vous pourrez récupérer cette présentation. Et puis, surtout, n'hésitez pas, si vous avez envie de voir en particulier peut-être une simulation, en off, après la conférence, de me contacter et évidemment de me poser des questions ou de me demander des documents. Mon mail, Elsa va peut-être aussi le noter directement, mais même si dans la présentation, je crois qu'en cliquant sur mon nom, on a toutes mes références, vous allez avoir mon mail qui est très facile à mémoriser, marie34.fr. Et sinon, sur Twitter, n'hésitez pas à venir me voir sur Twitter, j'y suis jour et nuit quasiment. Et mon pseudo, c'est marie34. Donc, ce n'est pas très original, je garde toujours à peu près le même pseudo, quel que soit le réseau sur lequel j'interviens. Voilà. Alors, sur le premier visuel que vous voyez, j'ai mis, en fait, j'ai encapsulé déjà des simulations globales qui sont en cours de construction pour certaines. Je n'ai pas encore terminé. Et là, par contre, il y en a deux qui sont parfaitement achevées. Donc, vous voyez des univers à chaque fois très différents qui sont un peu en fonction aussi du niveau dans lequel j'enseigne. Et je prendrai appui notamment sur un pour vous présenter justement ce qu'est une simulation globale et plus exactement, pas tant la définition, mais comment la mettre en place dans une pédagogie active, quels sont les outils que l'on peut utiliser, par exemple la charte graphique, comment la mettre en place, etc. Donc, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est vraiment une immersion pratico-pratique dans ma salle de classe pour que vous puissiez peut-être vous projeter, bien évidemment peut-être vous en inspirer, ce que je souhaite, c'est le but du jeu, et peut-être même le personnaliser. Ok ? Donc, c'est parti pour cette simulation globale. Elsa, juste un petit feedback, me dire que tout va bien au niveau de la visualisation de mon écran. Je crois que ça devrait fonctionner. Tout va très bien, oui. Parfait. C'est très bien. Voilà. Parfait. Très bien. Alors, deuxième visuel, deuxième diapositive. Je vous ai dit une première simulation globale qui a été réalisée il y a deux ans avec une classe de sixième que j'ai intitulée « Une année, un voyage ». Donc, on va voir en fait qu'au départ, quand je commence à vouloir mettre en place une simulation globale, je passe toujours par un thème. Et j'essaie de trouver un thème qui soit à peu près suffisamment large pour que je puisse y intégrer à l'intérieur, bien sûr, mes différentes séquences. Donc, « Une année, un voyage », c'était cette thématique un peu de récits d'aventure qui est parfaitement collé au programme de sixième, avec des aventuriers, que sont les élèves. Donc, vous voyez, on est même passé par des avatars. On les a un petit peu reprofilés. Ils se sont créés eux-mêmes leurs personnages. Donc, un nom de personnage qui allait être tout au long de l'année décliné. Et puis, un voyage, il faut un bateau, donc avec ses caractéristiques. Donc, là aussi, on en a profité pour faire un descriptif. Et puis, évidemment, une carte. Et une carte, vous verrez les pays dans lesquels nous avons voyagé. Donc, en gros, aujourd'hui, quand on parle de simulation globale, on fait référence à quoi ? D'abord, comme je le disais, on fait référence à quelque chose qu'on voit apparaître dans les programmes de français, dans l'éducation nationale, dans les années 90. C'est un tout petit paragraphe que j'avais repéré à l'époque, qui m'avait déjà interpellé, mais je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Alors, on avait effectivement cette idée de scénarisation. Ce n'était pas si précis que ça. Il donnait un exemple. Je me rappelle à l'époque, il donnait l'exemple de l'immeuble. D'un immeuble où il y allait avoir des habitants, des interactions, etc. Et donc, on pouvait aller faire de la production écrite, de la production orale en tant que professeur de français. Ça me parlait. Mais je ne voyais pas tellement, à cette époque-là, on n'avait pas le numérique. Ça m'intéressait, mais je suis passée. Voilà, je suis passée. Et puis, j'ai oublié. C'est resté comme ça, dans l'oubli, pendant des années. Et puis, quand j'ai commencé la classe inversée, je me suis rendue compte que ce qui me manquait surtout, c'était ce fil rouge qu'on pouvait décliner tout au long de l'année. Et là, voilà, m'est revenue en tête cette idée de scénariser. Donc, j'ai repris mes vieux manuels. Et puis, je suis allée voir surtout ce que font, ce que font, ce que vous faites, c'est-à-dire les professeurs de français et langue étrangère. On sait bien, quand on est professeur de français et langue étrangère, quelquefois même, on a plusieurs nationalités. Et donc, du coup, il faut bien un dénominateur commun à tout ça pour lancer des apprentissages. Et des apprentissages très pratiques. Donc, cette idée de simulation, cette idée de, comme disent les enfants, ils parlent de série. On fait partie d'une série et on est des acteurs et saisons dues, etc. Aujourd'hui, c'est le terme qu'ils utilisent, les enfants. C'est très drôle, d'ailleurs. Mais en tout cas, oui, on est sur de l'ordre de la fiction. Et ça, déjà, c'est intéressant. Vous voyez, dans ma discipline, rentrer dans une fiction, être le personnage principal ou pas de cette fiction, où il va y avoir, bien sûr, un début, un déclencheur, des péripéties. Et puis, évidemment, à la fin, tout se finira bien, bien évidemment. Mais vous voyez, cette idée, déjà, crée une scénarisation qui m'intéresse particulièrement. Donc, un programme scolaire, on prend appui sur ces programmes. Et comme je vous l'ai dit, je pars toujours du thème. Voilà. Je regarde. Alors, je reprends les séquences. Je reprends les intitulés. Je me dis, si je dois refaire une séquence, je la referai pour l'adapter, en fait, au thème. Et à partir de là, je trouve le thème. Donc, cette année-là, c'était le voyage. Alors, évidemment, à partir de là, ça va fourmiller dans ma tête. C'est ça qui m'intéresse parce que moi, j'adore ça. Je suis très créative. J'aime bien inventer, m'inventer des histoires. Donc, je me dis, le voyage, ça sera toute ma progression. Par contre, chaque étape, chaque séquence sera une étape de ce voyage. Et à l'intérieur, bien sûr, de ces étapes, il y aura des escales. Et les escales, ça sera évidemment les différentes séances qui vont s'articuler. Donc, déjà, le vocabulaire que je vais présenter aux enfants n'est plus le vocabulaire institutionnel, séance, séquence, progression annuelle. Voilà. Déjà, premier pas, j'adapte ce vocabulaire institutionnel. Ensuite, je commence à penser aux outils quotidiens pour entretenir la notion de voyage. Donc, déjà, la charte graphique. Là, vous voyez clairement, vous avez, si on regarde le visuel, il a du sens. Il y a les petits pilotages. Là, j'ai oublié le nom déjà. Déjà, les petites roues qu'on utilise pour piloter le bateau, le bois, la fond de carte qui va être le liseré que je vais utiliser à chaque séance. Ça, c'est important. Avoir une charte graphique du premier jour de classe jusqu'à la fin, ça, c'est vraiment fondamental. Et puis, donc, au fur et à mesure, les élèves vont jouer un rôle. Et pour jouer ce rôle, voyez-vous, ce que j'avais envie pour le journal 2, pour évidemment l'idée du voyage, c'était le carnet de bord. Tout voyageur qui se respecte tient un carnet de bord, un journal de bord, lorsqu'on est capitaine du bateau. Donc, chaque, en fait, j'allais être le capitaine. Je me mettais le rôle principal quand même. Il fallait bien ça. Chaque enfant allait être matelot. Et vous allez voir avec parfois des rôles très particuliers. Et chacun va aller trouver tous les jours le temps de remplir ce carnet de bord, qui va retracer, en fait, ce qui a été vu dans la séance, ce qui a été compris et retenu. Voyez, donc, il y a toujours quand même cette idée de le raccrocher à la pédagogie. Et puis, bien sûr, dans un voyage, il y a des aventures ou des mésaventures, quelquefois. Et ces aventures, elles seront imprévues. Et ça, c'est systématique. Donc, vous voyez le thème, les outils et la troisième, penser aux avantages. Parce qu'il faut la faire vivre. En effet, le risque d'une simulation globale, c'est de trouver un thème, très bien, de le lancer le premier jour et puis, voilà, et de le laisser un peu se dérouler sans l'alimenter. Sauf que ça devient un fil rouge. Donc, il y a les apprentissages. Et puis, de temps en temps, je ne dis pas tous les jours, mais de temps en temps, il faut raccrocher les élèves à cette scénarisation. Alors, par des aventures, je vais vous donner des exemples très concrets. Et vous allez voir que moi, dans les aventures, j'y raccroche les évaluations orales et les évaluations écrites. Donc, voilà, les trois, on va dire, principes de base de ma conception de simulation globale. Après, bien entendu, parmi vous, je sais qu'Elsa est une grosse consommatrice de simulation globale. On en a parlé un petit peu avant de vous accueillir. Elle en fait. Donc, après, tout le monde a sa façon. Ce sera bien, d'ailleurs, Elsa, d'en parler, d'échanger, mais même peut-être des collègues qui ont déjà des expériences. D'ailleurs, à ce propos, Elsa, y a-t-il déjà des questions, des réactions sur le blog ? Non, pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Pas pour l'instant. OK, parfait. Alors, je continue. Premier élément aussi, la méthode. Donc, la méthode, comme je vous l'ai dit, il s'agit d'une classe inversée. Donc, classe inversée, qui dit classe inversée, dit capsule. Les capsules, également, vont avoir un habillage, encore une fois, charte graphique, un habillage qui va se raccrocher au thème pour que les enfants rentrent dans un process, dans un rituel. Et vous savez combien c'est important, quel que soit l'âge d'ailleurs, d'avoir toujours le même rituel. La charte graphique que l'on utilise en tant qu'enseignant quand on distribue différents documents, eh bien, c'est important qu'elles se rapprochent le plus possible de cette scénarisation quand on est en simulation globale. Ça ne coûte rien, mais simplement, chaque fois, ils pensaient, quand je distribue un document, il doit avoir le logo, l'habillage, le bandeau, le liseré d'introduction, etc. Les petites icônes que j'utilise qui vont revenir tout le temps et ça permet, bien sûr, de garder en cohérence. Ensuite, eh bien, il va y avoir dans ma méthode, mais je vous dis, là, elle est vraiment aussi imbriquée avec ma posture de classe inversée, il va y avoir la mise en activité des élèves. Et cette mise en activité, elle va se traduire par des missions, ce qui va bien dans la thématique du voyage, d'ailleurs, à ceci dit. Donc, chaque jour, les élèves ont une mission. Diversité et variée, ça peut être quelque chose en langue ou en écriture ou à l'oral, enfin, peu importe. La tenue du cahier, puisque donc, il y a des traces écrites, bien évidemment, et donc le cahier lui-même, et encore une fois, correspondra à cet état d'esprit de chartes graphiques. On verra tout à l'heure, je vous ai même prévu des petites photos pour que vous puissiez voir concrètement comment se présentent ces cahiers. Et puis, bien sûr, un fil rouge, lecture. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? Tout au long de l'année, je vais demander aux élèves de lire des livres qui vont être dans la thématique. Là, par exemple, il était clairement évident que c'était le récit d'aventure. Donc, au fur et à mesure, quand je déroulais l'année, avec des niveaux différents, des livres de nature différente aussi, des livres pour des petits lecteurs, des livres pour des lecteurs un petit peu plus expérimentés, mais toujours aussi en lien avec l'aventure. Ça ne veut pas dire que je n'ai fait que ça, bien évidemment, mais c'était le fil conducteur. Et puis, les dépliants, qui est une technique un peu particulière que je vous présenterai. Et si elle vous intéresse, je le dis en amont, n'hésitez pas à me contacter. Je peux vous envoyer le lien des téléchargements modifiables. Donc, ce ne sera pas du PDF. Vous pourrez avoir des fichiers Word et vous pourrez les modifier. Alors, les dépliants, vous allez voir, c'est une typologie que j'ai mis en place pour le travail sur les écritures. Je suis une adepte des écritures longues et fragmentées. Et donc, vous allez voir comment, enfin voilà, c'est un petit document que j'ai mis en place et je pourrais vous le partager avec plaisir si ça vous intéresse, bien sûr. Alors, maintenant, regardons de plus près. Quand je dis scénarisation, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc là, par exemple, c'est une année, un voyage. Donc, l'illustration que j'ai choisi de vous développer aujourd'hui. Eh bien, chaque séquence, bien sûr, je ne les ai pas inventées. Elles sont imposées par le programme. Donc, par exemple, on a un travail sur les monstres en sixième affaire. Donc, voyez-vous, le voyage numéro un, je l'ai intitulé L'île aux monstres. Donc, j'ai chaque fois raccroché mon programme, mais en changeant le titre de manière à ce que ça reste dans cette idée de parcours. Donc, le voyage 2, c'était voyage en poésie. Le 3, cap sur la Méditerranée, berceau des origines. Voyage 4, repère de pirates, récits d'aventure. Voyage 5, escale en Polynésie. Ça, c'était pour les contes d'ailleurs. Voyage 6, l'archipel de la Ruse, avec évidemment les fables de la Fontaine, Romain de Renard, etc. Et voyage 7, la traditionnelle séquence sur le théâtre, avec spectacle à bord, mais qu'a les titres faire dans cette galère. Donc, j'essaie toujours de trouver des titres. Alors, avec bonheur ou pas, des fois, je n'ai pas d'imagination, mais j'essaie quand même de rester encore une fois dans cette annonce. Alors, voilà, ça, je le présente, si vous voulez, en début d'année. Et c'était important, la mise en bouche. Vous allez voir, j'ai toujours une bande d'annonces, qui, je l'espère, tout à l'heure, vous allez pouvoir la regarder. Donc, une bande d'annonces pour déclencher, pour que les élèves puissent se projeter. Alors, bien sûr, elle interroge. Alors, elle interroge beaucoup les enfants, beaucoup les parents aussi, parce qu'il faut évidemment faire beaucoup de communication. Quand on est déjà en classe inversée, mais qu'en plus, on fait une simulation globale, autant vous dire que les parents que l'on a, qui sont souvent des trentenaires et qui ont connu une institution quand même assez classique, c'est pas aussi facile que ça pour leur faire passer le message. Donc, pour qu'il y ait un travail de confiance qui doit s'instaurer entre eux et moi, eh bien, il faut aussi que je communique. Et ce que je suis en train de faire, ce discours-là, je dois vous dire, je vous fais une petite révélation, je l'adapte, bien sûr, mais je le dis dès le premier jour. Dès qu'on fait la réunion par un professeur, je prends la parole, j'ai un mini diaporama où je leur explique pourquoi je fais ça. Et en leur expliquant, bien sûr, cette envie pour moi de faire en sorte que les élèves n'empilent pas comme ça des séances les unes aux autres sans qu'ils y trouvent un lien, mais de les amener à tisser ce lien avec eux, comme si je leur mettais le bout de laine entre les mains au début de l'année et qu'au fur et à mesure, je leur apprenne à faire ces points de couture qui permettent, bien sûr, de faire grandir cet apprentissage et de l'amener vers des compétences, bien sûr, très importantes qui sont le dire, l'écrire et le lire. Voilà. Donc, la bande annonce pour déclencher, le scénario, la chronologie, je viens de vous le montrer, c'est la fameuse carte. Ensuite, la distribution des rôles, on y vient et le fil rouge, le portrait du carnet de Borge, j'en ai déjà parlé. Et les aventures, je vous en parle aussi. Donc, ça, ce sont les fondamentaux. Alors, après, évidemment, il y a, alors là, je ne sais pas pourquoi je suis allée m'embarquer ici. Je suis allée un peu trop loin. Je vais revenir en arrière. Voilà. Et là, je vais vous amener sur la bande annonce. Voilà. Donc, je voulais vous montrer un type de bande annonce. Donc, vous allez voir celle d'il y a deux ans, donc une année, un voyage. Vous allez voir, c'est quelque chose de très court. Pour les techniciens, parce qu'il y a sûrement des gens qui veulent savoir un peu les outils que j'utilise. Alors là, il y a du son, je ne vous le mets pas parce que, bon, je ne pense pas qu'il ait vraiment un grand intérêt. Mais c'est pour vous donner l'idée de la manière dont j'ai réalisé ça. J'ai fait ça avec iMovie. Voilà. iMovie sur Mac ou sur iPad. C'est assez facile à faire. Vous avez des modèles. On choisit des modèles. Là, j'ai pris un modèle et j'ai juste à mettre, en fait, des images. Et puis, il y a la musique, là, qui fait un peu Hollywood, là, qui est assez rigolote et qui plaît beaucoup. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on voit là ? Qu'est-ce qui se déroule sous vos yeux ? Oui, c'est un teaser. N'ayons pas peur des mots, on va le lancer. C'est une bande annonce cinématographique. C'est pour ça que les élèves parlent de séries, voyez-vous. Ils disent, ah, madame, on va avoir une série avec des étapes. Et ces voyages, ce sera les saisons. Alors, oui, pourquoi pas ? Et d'ailleurs, pourquoi pas, d'ailleurs, faire une simulation globale sur une série. Du coup, ça m'a donné presque cette envie, là, voilà, de créer une véritable série au Collège Daniel-Argote. Pourquoi pas ? Ça peut être intéressant. Donc, voilà pour la mise en bouche, très importante. Donc, si vous voulez la voir avec le son, idem, en cliquant sur le Géniali, là, vous aurez le son. Je ne l'ai pas activé pour la présentation. Pour les enfants, alors, voilà, moi, c'est la carte. Celle, vous voyez, bon, elle est un peu animée parce que, mais sinon, je fais une capture d'écran. Et ça, je la donne et je la mets dans le classeur des enfants. Comme ça, ils savent précisément les types de voyages qu'ils vont avoir. Cette chronologie est importante. Vous voyez, le grand départ, les grandes vacances. Et ce fil, là, qui va permettre aux enfants aussi de voir dans quel ordre on va faire les choses. Ça aussi, pour des enfants, je le rappelle, des sixièmes, qui ont entre dix et demi et onze ans et demi, douze ans et vingt années. Bon, voilà, c'est important. C'est important qu'ils se projettent. Alors, évidemment, je parlais des rôles. On ne peut pas construire une histoire sans personnage, bien évidemment. Donc, moi, je suis capitaine. J'assume le rôle. Je me mets en tant que telle dès le départ. C'est moi qui suis la barre. C'est moi qui navigue. Mais par contre, je ne peux pas naviguer seule. J'ai besoin d'aide. Et ces enfants-là seront des aides. Alors, dès le départ, bien sûr, pour nourrir la thématique du voyage, je me dis, mais tiens, tiens, ce n'est pas intéressant. Tu vas étudier le récit d'aventure à un moment donné. Dans le récit d'aventure, évidemment, vous en doutez, j'ai choisi un récit de pirate. Voilà. Et donc, je me dis, mais il va y avoir du vocabulaire maritime. Et ça fait partie des acquisitions que l'on doit faire passer à un sixième. L'acquisition de vocabulaire spécifique. Allons-y. Dès le début d'année, je présente à mes jeunes, avant de monter sur notre bateau, les rôles. Quel rôle veux-tu ? Donc, ils font un travail. Je donne le vocabulaire. Et ils font un travail. Alors, le maître d'équipage, etc. Et au fur et à mesure, ils comprennent les rôles. Et donc, ils remplissent. Voilà. Ils font des petites définitions. À quoi sert le capitaine ? Quel est le rôle du canonnier ? Etc. Donc, voilà une façon de débuter l'année idéale qui permet à la fois de travailler du vocabulaire qui me sera utile ultérieurement. Et en plus, de délivrer des rôles. Donc, concrètement, chaque élève a reçu un rôle. Donc, on embarque ensuite sur le bateau. Il faut lui donner un nom. Et puis, le bateau, pareil, vocabulaire aussi. Dans le récit d'aventures qui seront eux-mêmes amenés à écrire, ils auront besoin de ça, de savoir quel type de bateau, bâbord, tribord, etc. Et puis, le vocabulaire aussi lié à la navigation. Donc, on embarque, on donne un nom au bateau. Et ça, tout ça se fait le premier jour. Voyez. Je vous ai même mis en cadeau les fiches séances pour vous montrer. Voilà. Une fiche séance, là, sur le fameux vocabulaire dont on parlait. Entoure tous les mots dont tu ignores le sens. J'avais donc fait un méli-mélo de mots, un nuage de mots, si vous voulez, un petit peu artisanal. Mais là, c'était intéressant parce qu'on est déjà, vous voyez, dans cette fameuse charte graphique si importante dont je vous ai parlé en introduction. Et chaque fois, les fiches séances seront de cette manière-là. Donc, si vous voulez, pourquoi pas avoir ceci, eh bien, vous pourrez me les demander. Alors, je crois qu'il y a une question, Elsa, de Sophie. Je vois un point d'interrogation. Pourriez-vous réécrire le programme que Marie Soulier a utilisé ? Oui, mais Marie Soulier peut le faire tout de suite. C'est iMovie, madame. iMovie. Donc, c'est un logiciel qui est à la fois sur iPad, comme je l'ai dit, ou Mac. Là, vous êtes en train de vous dire, oh là là, j'ai ni de Mac ni d'iPad, mais comment je vais faire ? Alors, bon, je vous rassure, il y a des parades. Moi, je vous donne à aller voir peut-être dans une application que j'aime beaucoup qui est en ligne et qui s'appelle Adobe Spark Video. Et là, vous allez pouvoir faire des bandes d'annonces assez rapidement. Ou alors, une autre aussi qui est excellente et que vous allez trouver sur Android également. C'est une application qui s'appelle Quick. Et ceux qui ont des GoPro la connaissent, puisque c'est le petit logiciel qui est vendu à la GoPro. On n'a pas besoin d'acheter la GoPro pour avoir le logiciel et qui permet de faire des montages vidéo super facilement. On choisit des images, on clique, clac, clac, clac. Et puis, tout l'habillage, c'est des templates et on choisit le template qui convient. Voilà, madame, pour la question. N'hésitez surtout pas. J'essaie d'avoir, d'être double tâche, ce qui n'est pas toujours évident à mon âge, mais j'ai mis le tchat, je triche, j'ai mis le tchat à côté de la présentation. Donc, voilà, je regarde de temps en temps. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, bon, les personnages, c'est important. Ça, c'est certain. Mais les aventures, qu'est-ce qu'on fait à les aventures ? Comment on entretient ? Pensez à ça. Il faut entretenir cette simulation globale. Alors, de temps en temps, c'est des effets de surprise, voyez-vous. Et moi, j'ai anticipé ça. Donc, ce que vous avez sous les yeux, ce sont tous mes déclencheurs, ce sont mes aventures. Et ce sont des prétextes pour faire écrire les enfants ou les faire communiquer à l'oral. Alors, bien sûr, lié encore une fois au programme et à la thématique. Donc là, par exemple, laquelle je vais ouvrir. Tiens, on va ouvrir la bouteille à la mer. Donc, la bouteille à la mer, quand on clique dessus, on voit la bouteille à la mer, c'était le voyage numéro 5. Donc, la vigie aperçoit une bouteille à la mer. Alors, ce matin-là, je me souviens très bien, j'arrive avec une bouteille en verre, un peu vintage, avec un bouchon à liège. Et moi, je glisse à l'intérieur. J'avais mon idée derrière. Je voulais leur faire écrire un récit d'aventure. Et donc, j'avais mis une vieille carte que j'avais imprimée. Puis, j'avais vieilli avec du café. Enfin, j'avais fait tout un micmac dessus. Il n'y avait qu'une carte, une vieille carte stylo trésor. Voilà. Et je dis à la vigie, donc la petite qui a le rôle de la vigie, je lui dis, écoute, viens ici. Tu vas dire aux enfants, quand ils vont rentrer, tu vas rentrer avec moi et tu vas dire, tu vas dire, bouteille à la mer, bouteille à la mer. Et tu vas rentrer avec la bouteille. Puis, on laissera faire. Alors, la petite toute contente arrive. Alors, on adapte les simulations globales aux âges des enfants. On ne va pas faire dire à une troisième, bouteille à la mer, bouteille à la mer. Je ne pense pas qu'il adhère au ras. Mais bien sûr, on changera d'idée. Ça sera autre chose. Tout à l'heure, je vous montrerez peut-être en off les prémices de ma nouvelle simulation globale pour les plus grammes en quatrième. Donc, la petite le fait et on laisse la bouteille. Et là, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette bouteille ? Alors, on se lève, on regarde et puis on voit la carte. Et puis voilà. Et on commence à déclencher quelque chose. Donc, à partir de là, je leur fais aller sur un logiciel. C'est la Bibliothèque nationale de France qui fait un truc extraordinaire, qui a une application qui s'appelle Fabrique à Braque. Allez-y, allez voir, c'est majestueux. Donc, elle propose des cartes. On peut agencer des étapes. Et on a commencé à travailler dans le récit, voyez-vous. Donc, voyez, l'aventure de la bouteille à la mer a déclenché un récit. Qu'est-ce que je peux vous montrer ? Le cadeau du capitaine. Alors, le cadeau du capitaine, bien sûr, c'est moi. Et moi, j'aime bien mon anniversaire à un moment donné. Donc, mon anniversaire, je demande une fête. Donc, j'arrive et je dis, voilà, Matelot, dans une semaine, c'est ma fête. Je veux que vous m'organisez sur le pot une grande fête. Comme on est dans un cycle de poésie et que le voyage s'appelle « Voyage en terre de poésie », je leur dis, mais je vous ai apporté des images parce que moi, j'aime beaucoup voyager. Mais j'aimerais que vous m'écriviez, alors sous forme de pêcha-coucha, j'aimerais en fait que vous écriviez des poèmes sous forme d'aïku et que sur les photos, vous me mettiez les poèmes. Mais par contre, ça doit être un spectacle. Donc, vous devez me les réciter. Moi, je dois voir juste les images et votre voix en train de me réciter. Et puis, vous avez la possibilité de le scénariser. Alors, certains sont arrivés avec des fleurs. Ils ont jeté des fleurs. Il y a eu pas mal de choses et j'ai eu un magnifique spectacle. Donc, vous voyez, tout est prétexte à la fois à la production, écriture ou orale, mais toujours en le raccrochant à la simulation globale. Alors, ça demande quand même de la créativité, beaucoup d'imaginaire. Il faut y aller, il faut se lâcher. Il ne faut pas avoir peur de retrouver une âme d'enfant. Ce que j'ai retrouvé vraiment avec cette façon d'enseigner. Voilà. Alors, pour continuer dans la partie bric-à-brac, petit, petit, voilà, ça, c'est le marque-page du cahier. Vous voyez, encore une fois, alors avec les voyages et chaque fois qu'on avançait, eh bien, un peu comme dans une carte où on met des points, on faisait un trou et moi, je leur donnais un bout de ficelle de couleurs différentes. Au fur et à mesure, on avançait. Ça aussi, ça permet à des enfants plus petits, de structurer, de savoir où on en est. Voilà. Et en plus, ça fait office de marque-page. Alors, une mission, c'est quand même, on va y aller. Qu'est-ce qu'on fait ? On ne fait pas que ça, quand même. Alors là, par exemple, bon, je raccroche à mon programme. La mission, là, c'était sur l'histoire du monstre, le premier voyage. Donc, moi, je veux les faire travailler. Le programme me dit, il faut les faire travailler sur les familles de mots. C'est dans le programme. Donc, je prends, voilà, un exemple de mission classe inversée. Vous avez même des photos où on voit comment ça se passe dans la salle de classe. On voit bien que c'est une classe flexible où on est debout à signes. Certains vont faire papier, d'autres numériques, peu importe. Donc là, voilà, c'était ça la mission. C'est ça. C'est trouver à chaque fois un ancrage dans une réalité en proposant aux enfants des ressources, de manière à ce qu'ils vous produisent eux-mêmes la définition, en l'occurrence, des familles de mots. Donc là, famille du mot monstre a disparu. Les académiciens ont besoin de vous. Et qu'est-ce que j'ai mis sur la table ? Un stylo rouge, un stylo noir, un dictionnaire papier, un dictionnaire de l'Académie française. Et puis, les étiquettes. Et puis, étiquettes remplies, monstrueux, noires et rouges. Tiens, c'est marrant, ça. Elle a mis un stylo noir et un stylo rouge. Ah, mais il y a des étiquettes vierges aussi. Ah, elle a mis un dictionnaire. Je ne sais pas ce que c'est trop que la famille. Mais enfin, je vais aller voir. Et là, dans le dictionnaire papier ou numérique, d'ailleurs, c'est intéressant, ce n'est pas la même façon de faire. Ils voient, ah, monstrueux, monstrueuse, etc. Et donc, vous voyez, ils déclinent comme ça une famille. Et puis après, à la fin, on met en commun et on dit, bon, mais alors, c'était quoi ? Qu'est-ce que c'est qu'une famille de mots, les enfants ? Vous voyez ? Et donc, voilà, ça, c'est des petites activités qui permettent de montrer comment on avance dans une simulation globale en classe inversée. Voilà notre exemple, toujours dans Le voyage 1 avec mon monstre. Là, évidemment, on va préparer le récit final, mais les enfants ne le savent pas. Moi, ce que je veux, évidemment, c'est qu'à la fin d'un voyage au pays des monstres, on a travaillé sur l'Odyssée. Donc, moi, je voulais qu'à la fin, Ulysse rencontre un nouveau monstre, retarde encore son voyage. Et avant de rejoindre Pénélope, il allait franchir une nouvelle étape de son Odyssée. Et cette étape, c'était le petit monstre qu'ils allaient créer eux-mêmes. Mais ça, ils ne savaient pas qu'on allait le retrouver plus tard. Donc, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé un œuf. Alors, j'amène un œuf, voilà. Et je dis, écoutez, apparemment, aujourd'hui, ça va être l'éclosion. Je ne sais pas ce qui va sortir de là. Mais en tout cas, vous allez me le dire. Donc, on revient sur l'application Fabrique à Brac, qui est application gratuite. Je tiens à le préciser. Et elle est en ligne aussi. Et là, on construit le monstre. Alors, on amène une tête. Donc, on construit. Bien sûr, après, l'idée, c'est de décrire le monstre physiquement, ses forces, ses faiblesses, pour que plus tard, les enfants le retrouveront quand Ulysse devra le combattre. Donc, voyez cette idée de simulation globale, elle est partout. C'est vraiment une toile d'araignée qui vient tisser ce travail. Alors, évidemment, tout ça, beaucoup souvent, repose, si vous assistez à l'atelier d'Amélie sur la classe inversée, elle vous en parlera. Amélie Mariotta, qui anime chez vous, là, en ce moment, un atelier sur la classe inversée. Le travail collaboratif est un, alors ce n'est pas le seul, mais c'est un des ingrédients de cette classe inversée. Donc, moi, il anime ma classe. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de ce fil rouge avec le fameux journal de bord. Voilà, je vous ai fait des photocopies, là. J'ai photocopié le cahier du jeune. Donc, dessous, vous avez la fiche séance. Idem, petit cadeau si vous la souhaitez, vous m'écrirez sur Twitter ou sur le mail. Et là, vous voyez, en bas, il y a écrit ton journal de bord. Alors, ça ne veut pas dire qu'on le fera tous les jours. Des fois, j'attends deux, trois séances pour le remplir. Ça dépend du contenu aussi, s'il y a matière ou pas. Si c'était un jour où je corrigeais les devoirs, bon, il y a peut-être un petit peu moins à noter. Et là, l'enfant, vous voyez, aujourd'hui, j'ai appris, et toujours comme ça. Aujourd'hui, mon équipage et moi, on a appris et on met toujours, pour justement faciliter aussi l'ancrage dans une mémoire à long terme, eh bien, on se rappelle du souvenir, voyez-vous. Et donc, le fait de raccrocher les notions à cette scénarisation facilite, je ne dis pas 100%, mais elle permettra, en tout cas, de récupérer plus tard le souvenir de la notion vue. Voilà. Donc, le journal de bord était important cette année-là. La trace écrite, évidemment, quand je vous ai dit, après, une fois qu'on a vu comment ça fonctionne, eh bien, on décrit, on dit, bon, alors, la famille de mots, c'était quoi ? Voilà. Et donc, on génère, alors, ensemble, soit une carte mentale, soit quelque chose de plus classique. Et cette trace écrite, évidemment, sera recopiée plus tard sur le cahier. Alors, voilà, j'en arrive à mes dépliants. Vous avez, vous vous rappelez des mésaventures de tout à l'heure, où je vous ai dit que les écrits étaient toujours préparés, la fameuse bouteille à la mer, je vous ai donné cet exemple. Eh bien, quand on passe vraiment à l'action, quand on a fini de déclencher et qu'il faut construire, eh bien, moi, j'ai mis en place des dépliants. Alors, c'est dû à quatre, sous forme de trois volets. Et, bon, je crois que je vous en ai mis un exemple. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, vous avez sur le premier volet, le parcours, bon, avec le sujet. Il pleut depuis des semaines. Vous imaginez un nouveau déluge. Et puis ensuite, alors, je vais prendre dans l'ordre. Voilà. Étape une. Donc, tu vas commencer à écrire ta famille d'élus. Donc, vous voyez, j'ai mis un petit. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est ce dépliant ? Ça repose sur le principe auquel je tiens beaucoup. J'en ai beaucoup parlé dans mes conférences sur la classe inversée, notamment à distance. La fragmentation. Fragmenter. Écrire, c'est une tâche complexe. Quand on veut faire écrire un récit à un enfant, on sait très bien qu'il y a des invariants. Il faut absolument toujours passer par la maîtrise de la langue, c'est certes, mais la construction d'un schéma narratif, la mise en description de paysages, de personnages, l'établissement des différentes péripéties, la mise en ordre, etc. Donc, ces invariants, il faut les fragmenter. Les enfants ne peuvent pas tout gérer d'un coup. Sinon, c'est la catastrophe. Vous voyez ce qu'on voit tous les uns au brevet. Que font les jeunes pendant les examens ? Ils ne passent jamais par une étape de fragmentation. Ils prennent une feuille. Quelquefois, c'est le brouillon, mais parfois même, c'est directement la copie. Et ils écrivent. Voilà. Clac, 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 clac. Sans construire. Voilà. Moi, je leur dis toujours, on ne bâtit pas une maison sans faire un plan, sinon tout s'écroule. Donc, moi, je les oblige. Et je le fragmente même sur la durée. Je ne fais pas faire l'étape une et l'étape deux tout de suite. Je laisse aussi le temps de la digestion. Alors, bien sûr que ça va prendre du temps, mais c'est une tâche complexe. Donc, elle peut être commencée dès le début de la séquence, voyez-vous, et terminée, clôturée à la fin de la séquence. Ça ne me dérange pas. Je peux aussi laisser aux jeunes le temps. Il y en a qui vont vous le faire très rapidement. D'autres qui vont prendre plus de temps. Donc, pour ceux qui vont plus vite, peut-être aller sur une deuxième tâche complexe. Donc, peut-être leur demander de l'enrichir, ce récit, d'aller plus loin. Bon, voyez. Et du coup, ça me permet de personnifier, d'individualiser. Donc, voyez, étape une, voilà. Ça, c'est un exemple. L'étape deux, bon, ben, le choix des animaux. Étape trois, on arrive au schéma narratif. Alors, j'avais fait ça sous forme de storyboard. Et j'aime bien aussi utiliser ce qu'on appelle la modélisation, c'est-à-dire montrer un attendu. Quelquefois, on a des problèmes de perception de la tâche parce que les enfants ne se projettent pas sur ce que vous attendez-vous. Vous, vous avez en tête, quand vous donnez un sujet, vous dites, bon, sujet idéal, même si vous ne le formalisez pas. C'est inconscient. Vous avez en tête le devoir idéal, celui que vous, vous auriez fait. Et du coup, pourquoi ne pas le donner à voir celui-là ? Alors, je ne dis pas de le faire sur le même sujet, mais faire un frère jumeau. Ça ne vous empêche pas de faire un frère jumeau. Et moi, je fais souvent ça. C'est ce que font les Québécois, d'ailleurs. Donc, je montre un modèle et je dis, voilà, les enfants, moi, c'est ce que j'attends à peu près. Ah, ouais, d'accord, OK. Et là, du coup, il n'y a plus la question, madame, j'écris combien de lignes ? Madame, j'écris combien de pages ? Madame, il faut combien de péripéties ? Non. T'as un modèle, regarde le frère jumeau, regarde un petit peu, projette-toi, et après, toi, t'adaptes. Si tu dis, oh là là, madame, moi, je crois que là, c'est un peu complexe. Est-ce que ça vous dérange si je ne fais que deux péripéties au lieu de trois ? Voilà. Après, ça se négocie, voyez-vous. Mais ça, c'est important que l'élève puisse se projeter. Voilà. J'attends ça de toi. Un peu comme une recette de cuisine. Vous sortez la recette de cuisine, qu'est-ce que vous regardez en premier ? La photo. Voilà. Vous regardez le gâteau et vous dites, bon, si je ne suis pas trop bête, je vais essayer de me rapprocher à peu près de ça. En moulureté que c'est tout frapple à plat, vous vous dites, il y a une étape que j'ai ratée. Donc, je reprends peut-être la recette à l'envers et je regarde à l'endroit où je me suis plantée. C'est le principe de mes dépliants. Voilà. La recette de cuisine. Donc, j'en ai fait un sixième pour chaque séquence. Donc, sur l'Odyssée, sur les monstres. Enfin, là, je vous les déroule rapidement, mais je pourrais encore une fois, même si vous allez sur mon blog, je crois qu'Elsa tout à l'heure gentiment a mis le lien sur mon blog. Vous les retrouverez en mode téléchargement. Merci pour le lien aussi, Elsa, sur BNF Fabricabrac. Alors, après, je vous ai parlé du fil rouge lecture. Et ce fil rouge lecture, moi, j'ai aussi inventé, enfin inventé, non, j'ai rien inventé. Je pense que quelqu'un l'avait fait avant moi. Je ne vais pas jouer ma prétentieuse. Mais en tout cas, ça fonctionne bien, je vous le conseille. C'est le principe des marque-pages de lecture. Alors, pour les petits lecteurs, voyez-vous, c'est des enfants qui lisent, qui ont un peu de difficulté à rentrer dans la langue. Moi, j'ai des enfants qui viennent d'enseignement adapté, que j'ai inclus dans ma classe. J'ai aussi pas mal de jeunes, des gens de voyage, quelquefois, ont une scolarité en pointillé et donc qui ont un accès à la lecture très compliqué, même si c'est leur langue maternelle. Enfin, souvent, d'ailleurs, ce n'est pas leur langue maternelle. Mais donc, du coup, je suis obligée d'adapter la lecture. Et pour certains, ils peuvent avoir recours au marque-page. Alors, le marque-page, c'est un peu un guide, voyez, qui permettra au fur et à mesure de le renseigner. Ça évite le contrôle de lecture à la fin qui traumatise les enfants. Parce que ce qui traumatise les enfants, c'est qu'ils vous disent « Mais moi, je l'ai lu le livre, madame, mais je ne me rappelle plus de comment ça se passe au début. » Ça, vous l'avez peut-être entendu. Alors, pour éviter ça, eh bien, il y a le petit marque-page anti-perte de mémoire. Je sais ce que le professeur va me demander, modélisation, et au fur et à mesure, je le renseigne. Donc, par exemple, quel est le lieu principal ? Quels sont les personnages principaux ? Donc, dès que tu vois qu'il revient plusieurs fois, tu peux le noter au crayon. Si tu vois que ce n'est pas bon, tu peux l'effacer. Donc, ils font d'abord au crayon. Et puis après, ils me le rendent de manière… Et puis après, il y a le côté aussi un peu rigolo. Recopie ton passage préféré. Oui, bon, il n'y a rien d'original là-dedans. Évalue le livre. Alors, évalue le livre parce qu'après, j'ai créé avec Amélie, justement, on a créé toutes les deux un Netflix littérature. On a appelé ça un livre fixe. C'est comme un Netflix. On a fait une interface qui ressemble à Netflix. Exactement. On a fait presque du copier-coller. Sauf qu'à la place des visuels films, on a les visuels livres. Et pour ça, les marques-pages vont nourrir notre livre fixe communautaire, du coup. Et du coup, vous pourrez peut-être rejoindre notre communauté parce qu'on est actuellement cinq établissements à fournir dans le livre fixe. Et ça permet de faire des petites fiches un petit peu d'avis du lecteur, des petites fiches de lecture. Et c'est très sympa de voir un peu ce que lise les autres enfants. On a un collège de Lille qui participe. Donc, il y a même une professeure d'espagnol, langue seconde, qui fait ça aussi avec ses élèves, voyez, qui a créé aussi un livre fixe et qui a un lien sur le nôtre. Donc, on essaie de créer comme ça une communauté de lecteurs, mais une communauté de lecteurs qui englobe tous les lecteurs, y compris les petits lecteurs qui ont besoin d'accompagnement. D'où l'idée de ce marque-page des lectures. Idem, téléchargeable si vous avez besoin. Voilà. Et puis, après, que vous dire de plus avant de vous laisser la parole ? Eh bien, vous voyez, là, je voulais vous mettre quand même une idée des écrits sur un autre thème. Là, c'était sur la belle et la mète. Donc, les aventures de la belle et la bête. Alors, je vais vous montrer. Là, vous voyez, on a travaillé sur la belle et la bête cette année. Et là, ça, c'est de l'évaluation écrite. Donc, sur chaque passage, j'ai essayé de trouver ce qu'on appelle de l'intertextualité. On appelle ça même de la fanfiction aujourd'hui. On essaie d'imbriquer dans un récit littéraire, de faire produire des écrits médiants aux enfants et qui pourraient venir s'incorporer dans le récit d'origine. Par exemple, la belle et la bête ont fait référence à une chanson. À un moment donné, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc il y a le passage, là, je vous ai mis le passage, où elle dit, bon, elle s'apprêtait à... Et quand elle avait fait son ouvrage, elle disait jouer du clavecin ou bien elle chantait en filant. Bon, c'est parce qu'elle chantait. Eh bien, voilà pourquoi. Ça, c'est pas mal, ça. Demander aux enfants de l'inventer, d'écrire la chanson, en fonction, bien sûr, de ce qui a été vu avant ou après. Alors, je n'arrive plus à fermer mon truc, là, je ne sais pas pourquoi. Ah ben oui, si je ne reviens pas en arrière, forcément. Donc, vous voyez, là, voilà, ça, c'est le type même de trucs que j'adore faire. Je prends un récit littéraire et je fais, j'essaie de trouver des idées d'intertextualité, de récits multiples, voilà, et d'imbriquer en la fin, donc, ces petites propositions d'élèves dans le récit original. La demande à mariage, idem, si vous vous rappelez de la bête, bon, voici le passage où on lui dit, bon, elle a plusieurs gentils hommes qui viennent l'épouser, mais bon, elle refuse, etc. Donc, pourquoi pas créer une scène de dialogue avec cette demande à mariage ? Qu'est-ce qui s'y passe ? Pourquoi ils sont rejetés, ces prétendants ? Qu'est-ce qu'elle leur dit ? Ou pas, d'ailleurs, voilà. Donc, vous voyez ça, aussi, prétexte. Et voilà, tout ça, le songe de la bête, tout ça, vous le retrouverez aussi sur le blog Elsa. Vous pourrez remettre aussi le blog de mon blog perso. Alors, l'adresse que tu as mis, Elsa, c'est celle d'Amélie. Alors, c'est égal à ce que fait Amélie, c'est ma jumelle Amélie. Et donc, vous pouvez aller voir aussi ce que fait Amélie. Mais ce n'est pas celle-là. Ah, ce n'est pas celui-là, pardon. Non, non, mais ce n'est pas grave, Elsa. Alors, pour le coup, on le trouve, en fait, on va le trouver. Je vais revenir, en fait, sur mon document original et en revenant en arrière. Si j'ai bien fait les choses, sur la page d'accueil du document que tu as partagé, Elsa, donc de ma présentation, tu sais, il y avait ma photo et sur ma photo, il me semble que j'ai dû mettre un lien actif vers mon blog. Du coup, voilà. Alors, je remonte les pages. Pendant ce temps, n'hésitez pas à préparer vos questions, vos remarques, vos partages d'expérience. Si vous avez déjà fait des simulations globales, on est là aussi pour s'enrichir de vos expériences. Ce n'est pas uniquement la mienne qui est loin d'être parfaite. Vous êtes certainement plus au fait des choses. Bon, alors moi, du coup, je suis complètement paumée. Il faudrait que je revienne sur mon panel Géniali. Voilà, on va faire comme ça. Ce sera plus simple. Et pour récupérer l'adresse de mon blog. Donc, Elsa, y a-t-il des questions pendant que je fais ces petites manipulations ? Il est 13h15. Eh, j'ai parlé quand même pas mal de temps. Alors, pas de quarts d'heure. Pour l'instant. Il n'y a pas de questions. Non, moi, j'en ai une, par contre. Allez, vas-y. Merci, Elsa. OK. Alors, moi, j'aimerais bien savoir, en fait, comment tu inscris cette simulation, enfin, cette scénarisation ? Comment tu l'inscris dans ta programmation ? C'est-à-dire, est-ce que tu intègres un petit peu chaque jour ou est-ce que tu prends une semaine ? Je ne sais pas. Avec quel rythme est-ce que c'est… Comment tu l'inscris dans ta programmation de cours, en fait ? Alors, en fait, comme tu l'as vu, c'est donc, ça englobe toute l'année scolaire. Et pour la faire vivre, je prends appui sur deux points. Premièrement, les aventures. Tu vois, les aventures exceptionnelles. Donc, l'écriture, l'oral. Et ensuite, je l'entretiens par le journal de bord. Donc, il faut que tu trouves un système pour que les élèves puissent garder mémoire de ce qui s'y passe dans cette… Alors, la prochaine fois, la cinquième, ça sera sur une agence d'enquête. Tu vois ? Donc, il va y avoir à chaque fois un lieu, on va dire, qui rassemble. Et le troisième point, c'est la charte graphique, Elsa. La charte graphique qui renvoie… L'année dernière, j'avais, par exemple… J'aimerais vous y amener… Je vais aller voir si je peux vous amener vers le manoir des livres perdus. Ça, c'était… J'avais fait le voyage la première année que j'ai eu les sixièmes, donc il y a deux ans. Et l'année dernière, rebelote. Le chef d'établissement me dit, allez, Madame Soulier, vous allez à nouveau avoir des sixièmes. Je n'étais pas fan parce que je n'aime pas reproduire. Voilà. J'aime bien… J'aime bien les idées nouvelles. Et du coup, ça m'a un peu embêtée quand il m'a dit, vous allez refaire des sixièmes. Je me suis dit, je ne vais pas refaire un voyage. Donc, j'ai choisi de partir sur toute autre chose. Alors, j'ai en fait pris l'idée… Alors, je vais aller vous la montrer. Elle est dans les scolaires, du coup. Et j'ai pris l'idée d'un manoir. Donc, le manoir, ce qui l'entretenait, ce manoir, eh bien, c'était des personnages. J'avais en fait… Alors, on voulait voir le manoir. Voilà, ça, c'est le visuel du manoir. Ça, voilà. Là, c'est l'entrée. Les élèves, tu vois, vont avoir un personnage qui va entretenir tout au long de l'année. Et l'aventure, elle est là. C'est une malédiction qui a frappé notre humanité. Donc, ça, les élèves sont accueillis par ça. Tous les livres ont disparu de la surface de la Terre. Vous avez une année pour retrouver, donc, avec eux, les rêves, les belles histoires, les univers imaginaires. C'est un mage maléfique. Donc, voilà, pour répondre à la première question, le mage maléfique qui, tous les jours, va nous confier une mission, ce vilain. Tous les jours, il va nous faire travailler sur quelque chose. Qui, lui, amoureux des mots, il a enfermé dans chacune des pièces du manoir un livre. Et nous avons pour nous aider… Alors là, les enfants n'avaient pas de rôle, si tu veux à proprement parler. Là, j'avais choisi plutôt des rôles fictifs. Donc, du mage que tu vas voir. Et puis, deux héros, Argothan et Fébusia, qui vont nous aider à lancer les aventures. Voilà. Voici les trois personnages principaux. Donc, le vilain mage, Argothan du nom de mon collège, Daniel Argoth. Et Fébusia, parce qu'à Hortès, dans ma ville, c'était la ville de Gaston Fébus. Conte de Béarn. Donc, voilà, des mots qui sont un peu adaptés aussi au contexte. Et voilà, tu as vu tout à l'heure la carte avec les voyages. Ça, c'est la progression annuelle de l'année dernière. Tu vois, avec le fameux livre dérobé par le vilain mage. Magnifique. Alors, on a une question qui demande, est-ce que cette simulation, est-ce qu'on peut mettre cette simulation en place au niveau de la classe ou est-ce que ça peut être un projet de centre transversal ? Ah non, bien évidemment. Si vous avez la chance, effectivement, de travailler à plusieurs, évidemment que oui, ça serait génial. Même à l'échelle d'un établissement, vous imaginez, transformer l'établissement en poudlarde, en physique. On ferait des simulations, je ne sais pas moi, des expériences, on travaille sur la lumière, les hologrammes, avec la chimie, les fumées, etc. La décomposition de l'eau à l'état de gaz. Je ne sais pas pourquoi je pars sur le truc que je ne maîtrise pas du tout, mais bon, c'est pas grave. En anglais, on peut travailler sur aussi Harry Potter. On peut travailler en sport avec le Quidditch. Bon, bref, je vous dis ça parce que je l'ai déjà fait. J'ai déjà travaillé, en fait, sans le savoir, j'appelais pas à l'époque ça une simulation globale, mais on était quatre matières, cinq matières à travailler sur le même projet annuel. Donc oui, bien sûr que c'est tout à fait possible, au contraire même, c'est mieux. Quel programme utilisez-vous pour créer ces espaces imaginaires ? Le secret, c'est Géniali. Voilà. Géniali que vous connaissez puisque c'est un site espagnol. C'est en Espagne que ça a été créé. Donc, Elisa, tu peux mettre peut-être le lien direct de Géniali. Et c'est génial. Ça porte bien son nom. Alors, on peut partir d'un modèle. Le manoir des livres perdus, le truc violet, tout ça, c'est un modèle. Après, l'image, si tu veux, de la pièce, vous l'avez reconnue si vous jouez au Cluedo. J'ai fait une photo de la règle du jeu du Cluedo. Vous savez, le Cluedo, le truc des meurtres, il y a un visuel, il y a un plateau, c'est un jeu plateau. Et j'ai fait la photo, j'ai récupéré de la règle du jeu la photo. Après, c'est l'imaginaire. Voilà. Je crois qu'Esa, tu as coupé ton micro. Je pensais l'avoir. Pardon. Donc, une nouvelle question. Donc, à partir de quel âge pensez-vous que les enfants comprennent et entrent dans un univers de simulation globale ? Et jusqu'à quel âge ? Alors, moi, je crois qu'il n'y a pas d'âge. On peut faire ça avec des adultes. Mais bien sûr, le thème change. Des adultes, par exemple, si vous enseignez auprès d'adultes, des non francophones, comme je vous ai dit, l'exemple de l'immeuble qui tisse des liens, dans l'esprit des séries, ça passe très, très bien aujourd'hui, les fictions. Donc, ça peut être un hôpital, ça peut être une ville. Moi, par exemple, je suis consultante pédagogique. Je fais de l'ingénierie pédagogique dans un groupe d'écoles de commerce sur Paris. Et mon public sont des formateurs qui travaillent avec des étudiants. Et on m'a missionné pour mettre un petit peu, faire bouger un peu les pratiques. Et depuis deux ans, j'ai pris le principe de la simulation globale pour des post-bac. Donc, on est sur du niveau BTS, master. Et donc, avec les formateurs, nous avons créé une ville virtuelle. Et dans cette ville virtuelle, pour des étudiants qui sont en commerce, on a créé des événements dans la ville. Et donc, ces événements, il y a des sites. Alors, il y a l'hôtel pour, alors, la prof de vente qui travaille sur le centre commercial, les profs d'anglais qui travaillent sur l'aéroport, le centre culturel pour les arts appliqués, la logistique mathématique pour la… il y a une entreprise, il y a une usine, donc, pour la partie des calculs, etc., savoir faire un budget, etc. Donc, on a réussi à tout raccrocher, absolument tout. Onze disciplines sont raccrochées dans cette ville qui est donc sous un format Géniali. Et en plus, nous avons même réalisé, parce qu'ils ont eu un peu de budget pour ça, on a fait le visuel, on a mis ça dans l'école de commerce, on a fait un panneau génial, vraiment en PVC, où on a mis, donc, cette ville, on a mis des LED aussi pour chaque pôle. Et chaque fois qu'un professeur crée un scénario dans un pôle, le LED s'allume. Et on additionne un QR code. Et le QR code permet aux étudiants qui ne sont pas dans la simulation globale, qui ne sont pas dans ces classes-là impactées, d'aller voir les productions des élèves en fonction du scénario. Donc, ils ont le scénario, ce qu'on leur a demandé, une situation concrète. À un moment donné, l'hôtel fait faillite, vous voyez. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut retrouver un contact clientèle. Je ne vais pas rentrer dans le jargon commercial qui serait trop technique, mais en tout cas, les professeurs ont réussi pour des adultes. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Amener du concret, de toute façon, dans un apprentissage, les gens en ont besoin. Et donc, quel que soit l'âge, même avec des tout petits tous, de l'école maternelle, idem. Et encore plus, on développe encore plus l'imaginaire. On peut transformer sa salle de maternelle en forêt enchantée. Enfin bon, je ne vais pas vous décliner tout en détail, mais je pense qu'il n'y a pas d'âge. Ça, c'est clair. Je peux me permettre, Marie, moi, qui est plus une expérience fleu. Moi, je l'ai utilisé avec des adolescents, mais aussi avec des adultes, effectivement. Donc là, on avait créé une simulation autour du gîte rural. Donc voilà, il fallait créer le gîte rural. Il y avait toute la discussion aussi pour l'implantation du gîte dans le village, la discussion avec la mairie, etc. Et effectivement, comme tu dis, il n'y a pas d'âge. Voilà, on avait fait aussi la conférence internationale, qui est une qui existe, donc déjà, qui est déjà toute faite avec des hauts fonctionnaires espagnols. Et c'est pareil, ça avait extrêmement bien marché. Et donc, effectivement, je pense que voilà, je pense qu'il n'y a effectivement pas d'âge. Et autant dans le fleu que dans le DNL, je parle aussi pour les professeurs qui sont présents ici, ça s'applique un peu à tout. Et pour des programmes aussi intensifs, c'est génial parce que la dynamique, ça passe beaucoup mieux qu'un programme classique. Et si je peux me permettre une remarque en termes de temps, parce que souvent, on me pose la question. Je dis, alors là, pour le coup, autant la classe inversée et passer en classe inversée, c'est très chronophage. Là, je dirais que vous profilez, en fait, vous retapissez les murs. Vous ne détruisez pas les murs, vous les retapissez, vous les habillez différemment. C'est une image, encore une fois, j'aime beaucoup parler avec des images, mais je crois que c'est important. Vous ne déconstruisez pas, vous habillez différemment. Donc, qu'est-ce que j'entends par habillage ? La charte graphique, vous reprenez vos cours et vous rajoutez un liseuré. Les rédacs, toutes les productions, idem, vous les introduisez dans un scénario. Le seul truc qui peut prendre du temps, c'est d'avoir l'idée. Mais si vous n'avez pas d'idée, je vous invite à nous rejoindre sur la communauté extraordinaire qui est Twitter. Vous me demandez un ami, arrobasemarie34. Et là, vous allez voir, je vous mettrai un lien avec plein de profs qui travaillent dans cet esprit-là. Je me permets de citer un gars qui est extraordinaire, qui est prof d'anglais et qui s'appelle Sébastien Franck, que vous retrouverez sur Twitter. Mais si vous tapez Sébastien Franck, vous aurez l'occasion d'aller le voir. Lui, il fait des simulations globales depuis très longtemps, à des niveaux lycées, lycées générales, donc des premières et des terminales. Et ça fonctionne très, très bien en langue étrangère. Donc, il y a des gens qui se lancent dans les simulations globales. Je vous dis, ça revient à la mode. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres questions. Il y a une personne, Liliane, qui demande un petit peu comment adapter les contenus grammaticaux. Je pense que c'est un peu la préoccupation de certains enseignants de comment je vais enseigner les contenus grammaticaux, les contenus lexicaux, etc. Alors, quand vous pouvez les intégrer, comme moi je l'ai fait, c'est-à-dire par exemple sur une histoire de monstre, la famille de mots ou la description. Quand vous pouvez le faire, vous le faites. Après, si vous n'y arrivez pas, vous le faites de manière classique. Ce n'est pas obligatoire de le faire tous les jours, voyez-vous. C'est ce que je vous ai dit. Vous n'allez pas tout déconstruire. Simplement, pensez à l'habillage. De temps en temps, de réactualiser, de dire « ah ben tiens, aujourd'hui… » et on raccroche à l'histoire initiale. Mais après, vous n'êtes pas obligé de tout adapter, bien entendu. Voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. N'hésitez pas à réagir. On peut que vous motiver pour vous lancer dans cette aventure. C'est tellement motivant pour les apprenants. Bien sûr, c'est motivant. Il me reste un peu de temps. Je peux dérouler un petit peu ce qu'on avait fait sur le manoir des livres perdus. Là, par exemple, vous avez un événement. Ça, c'était un événement. Il fallait trouver son chemin. Il était quand même balisé. Départ, arrivé. Et au fur et à mesure, donc là, on va nettement arriver à une production de poèmes, d'écriture de poèmes, avec un modèle, donc un attendu. Encore une fois, je vous ai dit combien c'était important dans ma pratique de donner à voir ce que j'attends d'eux. Donc là, j'avais mis une petite vidéo. Bon là, vous n'avez pas le son, mais il y a un poème qui est récité avec une image en silhouette. Bon, voilà. Et du coup, les élèves savent qu'ils vont aboutir à ça. Donc, en règle générale, ils vont toujours sur la borne arrivée. Et puis après, bien, fragmentation, étape par étape. Donc, comment on arrive à l'écriture d'un poème ? Donc, c'était un peu le pécha-coucha de l'année d'avant. Vous savez, l'histoire du capitaine. Mais là, c'était adapté au manoir des mots perdus. Donc là, vous voyez, ici, c'est encore un Géniali. Oui, il y a quelqu'un qui me pose la question. Bien entendu, je l'ai fait aussi avec Géniali. Il y a tous les outils dans Géniali pour faire ça. Des traits, voilà, des liens. Et là, vous avez, voilà, j'avais commencé par écrire, mettre des images. Et puis après, au fur et à mesure, créer un image de mots à partir des images qu'ils avaient vues. Vous voyez, petit à petit. À partir de là, on va relever le champ lexical dominant. On s'approche. Après, on va récupérer des verbes de mouvement. Donc, j'avais mis un tableau avec des verbes de mouvement. Ensuite, je prends la photo que je voulais. Je l'ai animée. Ensuite, je vais... Qu'est-ce que c'était ? Je ne me rappelle plus. Ah oui, voilà. On anime. Et ensuite, à partir du mouvement, le verbe de mouvement qu'on a utilisé, on va essayer de créer un mouvement d'animage. Petit à petit, on arrive à apprendre à composer le poème, à écrire son poème, à l'apprendre et ensuite à le représenter sous forme de spectacle. Donc, vous voyez, c'est ça. Fragmenter, c'est ça. Et ça, je vous l'ai dit. Vous pouvez le faire en plusieurs jours. Vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un coup. Comment vous présentez le projet aux élèves ? Oui, il y a une question avant. Il y a une question avant, donc peut-être qui peut être intéressante sur l'évaluation, en fait. C'est-à-dire, quand ils font un travail en groupe, effectivement, comment est-ce que vous évaluez ça ? Alors, en règle générale, je n'évalue pas le travail collaboratif. D'accord ? La collaboration se situe au niveau de la tâche complexe, c'est-à-dire dans la partie de construction. D'accord ? On va utiliser la force du groupe dans la construction, dans le raisonnement, dans la réflexion sur la langue, par exemple. Pour l'évaluation, je peux demander d'écrire en collaboration à deux, par exemple. Mais là, du coup, chacun va faire une partie. J'ai fait ça pour les fables de La Fontaine. J'ai mis des binômes et chacun devait, enfin, chaque binôme devait écrire une fable. Mais chacun avait un passage à écrire, voilà, avec des couleurs différentes. Donc là, je peux évaluer. Mais le travail collaboratif, quand on est cinq, c'est très compliqué de l'évaluer concrètement. Vous n'allez pas avoir la visibilité de savoir qui a fait quoi. Alors, par contre, vous pouvez donner un avis sur le travail collaboratif et le récompenser d'une autre forme, autre que la nôtre. Exemple, là, par exemple, sur les voyages, j'avais un système de bonus. Donc, j'avais une coffre de pirates, de trésors, dans la salle de classe. À l'intérieur, j'avais des petits galions en or. Et dans le travail collaboratif, quand je voulais un petit peu générer un peu d'enthousiasme par rapport à ça, eh bien, je pouvais offrir, par rapport à la construction qui avait été proposée par le groupe, des bonus sous forme de pièces. Et là, je donnais, si vous voulez, je payais le produit fini rendu par le groupe. Et c'était à eux de se gérer le partage. Je ne mettais pas le nez dedans. C'était pas une note, on est d'accord. Alors, c'était des pièces. Alors, ces pièces, après, on les réutilisait parce qu'au bout de 15, ils pouvaient ouvrir une ligne bonus sur le logiciel d'évaluation. Voilà. Mais sinon, en règle générale, je ne mets pas une note sur un travail collaboratif. La question suivante est intéressante par rapport au numérique ou pas numérique. L'histoire des fables de La Fontaine, voyez-vous, l'examen que je viens de donner, ça pourrait être intéressant si c'était sur papier, où on va donner. Alors, on peut faire sous forme de dépliant, un peu comme dans les cadavres et skis à l'époque. On va d'abord faire produire le lundi le premier élève en fin de cours, le mardi le deuxième, et puis le premier va revenir le mercredi. Bon, et ça, ça peut se fermer sur format papier. Donc, la présentation du projet, bien évidemment, vous vous en doutez, j'utilise Géniali. Je leur montre la bande d'annonces et tout en classe. Mais après, les élèves dans ma classe ne disposent pas, ils disposent d'un iPad pour un groupe, jamais individuel. Et à la maison, ils n'ont pas, ils ont l'ordinateur. Enfin, on s'est assuré qu'ils aient tous un objet pour se connecter, autre qu'un téléphone. Là, je dis, on s'est assuré parce que l'année dernière, le confinement, on s'était rendu compte qu'il y avait des gamins qui n'avaient qu'un téléphone pour cinq. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un gros effort de la part de mon département pour prêter. On a des conventions de prêt maintenant. On prête, par exemple, un iPad à une famille pour tout au long de l'année, quand ils n'ont pas. Donc, on s'assure qu'il n'y a pas de fracture numérique, voyez-vous. Audit en début d'année, qui a quoi et qui a besoin de quoi. Voilà, on liste et on fournit. On se débrouille comme ça. Donc, après, le travail numérique en classe, s'ils le font, je vous ai dit, ça va être peut-être plus sur la partie de construction. En règle générale, les productions, les grosses productions, elles vont se faire sous format papier. Vous avez répondu à la question, peut-être. Tout à fait, Marie. Tu as répondu. Il y a une personne qui est juste, qui réagit sur les questions ou réponses. Voilà, elle dit que c'est très motivant, applicable au travail interdisciplinaire, mais qu'il faut aussi un long travail au préalable pour le numérique, parce qu'elle dit que les élèves ne sont donc pas si connaisseurs qu'on le pense. Enfin, en tout cas, les siens. Oui, oui, bien évidemment. Mais je vous ai dit, tout dépend. Simulation globale ne signifie pas obligation du numérique. Ça, c'est très clair. OK. Vous pouvez très bien faire une simulation globale sans zéro numérique. Alors, la bande-annonce, vous la ferez vous-même. Vous arriverez, vous chanterez le truc ou je ne sais pas, vous raconterez, vous mettez dans une posture de compteur. Ça fonctionnera très bien aussi, sans avoir accès à un truc hollywoodien, là, avec une musique punchy. On peut faire ça très modestement. On n'oublie pas d'où vient la simulation globale. Dans les années 80-90, les professeurs français et langues étrangères, ils étaient où ? Peut-être pas dans des bonnes conditions. Et certains ne l'ont pas équipé tous en numérique. Et pourtant, ils le faisaient. Donc, moi, je crois que de temps en temps, il faut regarder en arrière, se dire, oui, d'accord, on est dans une société qui est numérique. C'est évident. D'ailleurs, on dit le numérique. On devrait dire la société numérique, parce que ce n'est pas un outil numérique qui est détaché d'une société. La société est numérique aujourd'hui. L'école, c'est l'école du numérique, qu'on le veuille ou pas. Voilà. Alors, après, effectivement, se posera la question des outils. Mais on peut tout à fait, quand on n'a pas les outils adaptés, eh bien, le faire autrement. C'est vraiment quelque chose qui apporte de la plus-value, parce qu'il y a le côté, certainement, vous le voyez, l'esthétique est importante. Mais on pourrait très bien le faire sans numérique. Quand on voit ce que font les professeurs du premier degré dans des classes, aujourd'hui, où il n'y a pas, même pas d'imprimant de couleur, et qu'ils arrivent à leur faire faire des cahiers avec des frises, avec un habillage qui est extraordinaire, bon, ça nous ramène un petit peu à quelque chose d'un peu plus modeste aussi. Oui, finalement, ce qui est important, peut-être aussi, c'est de bien respecter les étapes de la simulation. Après, effectivement, c'est de l'esthétique. C'est de l'habillage. C'est ça, c'est ça. C'est ce que je vous ai dit, mais même la stimulation, c'est un habillage. C'est pas, on ne dit pas, tiens, je vais faire, non, on habille différemment, on amène les choses différemment. Comme certains vont arriver avec un livre, ils vont l'ouvrir, ils vont aller de la page 1 à la page 200, mais ils vont dispenser leur renseignement que sur le manuel. Voilà, il y en a qui vont faire ça. Ils ont fait cet habillage-là, ce choix-là. Moi, j'ai choisi de l'habiller avec une simulation globale. D'autres vont faire l'école dehors. Aujourd'hui, c'est très à la mode. Les écoles à l'extérieur. Tout ça, ce sont des choix. Mais le fondement, les notions que l'on doit faire passer, elles sont évidemment communes à tous. On ne peut pas se permettre de dire, ah ben non, moi, cette année, je n'essaie de ne pas faire la partie passée. Parce que ça ne m'intéresse pas. Voilà. Autre question, j'ai vu comment réutilisez-vous les galions. Alors, les galions, je vous ai dit, c'est des jetons en plastique. Alors, moi, j'évalue par compétence. Ça note. Donc, à partir de 15, 15 galions, ils peuvent venir m'apporter leur pochette. Et on ouvre une colonne dans le logiciel d'évaluation par compétence. Et là, j'ouvre une colonne sur la compétence de lecture. Parce qu'en règle générale, c'est quand on fait des constructions autour de la langue et tout, que je récompense avec des galions. Donc, autour de la langue, n'importe quoi, excusez-moi. Autour des textes, pardon. Et du coup, à partir de 15, ils ont une évaluation satisfaisante, verte. Ils peuvent aller au-delà, au-dessus de 15, ça peut être, à partir de 18, ils peuvent avoir très satisfaisants. Donc, ils stockent les galions. Il y en a qui les engrangent au long de l'année, qui ne dépensent rien. Et puis, de temps en temps, à la fin de l'année, ils arrivent et disent « Madame, j'ai… » Alors, je leur ouvre donc deux évaluations. Donc, en gros, si je suis claire, dans cette colonne que j'appelle « bonus », eh bien, tout le monde n'est pas évalué tous les trimestres. Voilà, il y en a qui vont décider d'utiliser leurs jetons au premier trimestre. Donc, d'autres qui vont les garder pour le deuxième trimestre. C'est comme ils veulent. Ça, c'est ma façon de travailler. Alors, l'autre question est le « je », comment fonctionne-t-il pour les groupes d'élèves ? Alors, le « je », qu'est-ce que vous entendez par « je » ? Qu'est-ce que… Je ne vois pas trop. Peut-être qu'Elisabeth, vous pouvez prendre le micro. Non, Elisabeth ne peut pas prendre le micro, malheureusement, parce que c'est un format webinaire. Ah, d'accord. Donc, je vous ai dit leur question. Ah, pardon. Je croyais qu'elle… Non, ce n'est pas grave. Bon. Le jeu, Elisa, tu vois peut-être ? Oui, je vois. Mais alors, non, je ne vois pas de quel jeu, en fait. J'ai parlé d'un jeu ? Peut-être celui qui est juste présenté là, sur le Génialis, juste là. Ça ? Alors, ce n'est pas un jeu. C'est un parcours d'écriture. Oui, c'est un parcours. Oui, c'est un parcours d'écriture, Elisabeth. Ce n'est pas un jeu. Et comment… Voilà. Je pense que… Oui, là, peut-être la… Alors, comment fonctionne-t-il ? Alors, il était individuel, celui-ci. Ce n'était pas un parcours pour groupe d'élèves. Donc, en fait, les élèves, comment ils le voient, le jeu ? Alors, comment ils voient ce parcours ? Il est projeté dans la salle de classe. Il est présenté, étape par étape, par mois, au début de l'heure. Et ensuite, sur les iPads, il y en a un par ILO. Je l'avais mis aussi. C'est un lien. Donc, ils ont ouvert le site. Et ils vont voir étape par étape, s'ils ne se rappellent pas de mes explications. Voilà. Ce n'est pas… Ils postent rien dessus. C'est consultatif. Oui, mais les élèves… Oui, voilà. Oui, ok, merci. D'accord. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait… On a fait le tour. Le tour. Exactement. Merci. Bon, écoutez, en tout cas, j'ai bien apprécié ce petit… Merci. Écoutez, merci. C'est toujours un plaisir de venir travailler avec l'équipe, Malza, Sébastien et tous les autres. Merci. Merci à toi, Marie-Soulier. Donc, vous avez vu, je vous ai remis plusieurs fois, plusieurs reprises, le lien vers la présentation. Bon, n'hésitez pas, si jamais vous nous écrivez, vous avez nos… Oui, je crois qu'il y en a qui vont me demander des petits paquets. Voilà. Alors, par contre, si vous m'écrivez pour me demander, soyez précis dans la demande, s'il vous plaît. J'ai vu ça, c'était l'affiche, vous précisez. Voilà. Vous regardez bien sur le Geniali avant. Pour quelle raison ? Parce que là, je pars tout de suite après vous. Je m'en vais faire trois heures de route pour aller pendant cinq jours faire une formation sur un autre champ de compétences que j'ai sur les dix. J'aurai peu de temps pour vous envoyer le package. Donc, soyez précis. Je vais faire ça le soir, uniquement le soir après mes longues journées de formation de groupe. Donc, ça sera avec plaisir que je vous les partagerai en format Word. S'il y en a qui sont sous Mac, vous pourrez l'avoir en format Pages. Donc, vous me précisez. Je veux un Word ou je veux un Pages. Voilà. Si vous voulez des choses. Après, si vous êtes très autonome, mon blog, je ne suis pas l'as du rangement. C'est un peu un gros retour sur mon blog. Et donc, du coup, je vais vous montrer. On trouve des choses. Voilà. Ah, peut-être un truc qui vous intéressera. Je n'en ai jamais parlé, Elsa. Tiens, ça serait peut-être le sujet l'année prochaine. Là aussi, je vous ai piqué à vous, professeurs de langue étrangère. J'ai travaillé en classe inversée. Donc, du coup, les capsules avec la chanson française. Donc, en fait, je me suis amusée à convertir la grammaire en chanson. C'est tout le programme du collège en France, de la sixième à la troisième. Le programme de langue sous forme de chansons. Mais pas que. J'ai créé des activités, learning apps. Alors, pas toutes les notions, mais certaines, je suis en train de le faire. Et donc, si un jour, vous avez envie d'aller voir la grammaire en chanson et que je vous présente. Elsa, tiens, mets ça de côté, peut-être. Ça, ça va plaire. Voilà. Comment on utilise la chanson française pour les cours de langue ? Quels sont les types d'activités qu'on peut faire, etc., etc., etc. Je suis un gros chantier. 88 notions de langue qui sont converties en playlist. Merveille. Avec des posters téléchargeables pour votre classe que vous pouvez imprimer avec des QR codes. Voilà. Donc, n'hésitez pas à les fouiller. Donc, voilà, le fourre-tout du blog. C'est un vrai fourre-tout. Donc, si vous êtes patient, vous trouverez des choses. Si vous craquez, vous m'écrivez. Voilà. Très bien. Parfait. Écoutez, merci à tous. Merci surtout à toi, Marie-Sulier. Merci pour cette présentation vraiment passionnante. On se retrouve donc tout à l'heure à 18h pour un grand quiz culturel avec un petit cadeau à la clé. Donc, voilà. C'est toujours motivant si on peut. Donc, à tout à l'heure, 18h. Alors, je ne serai pas parmi vous, malheureusement. Comme je vous ai dit, je dois partir. Merci pour tous vos messages. Voilà. Il y a apparemment des gens qui me connaissent déjà ou qui me suivent. En tout cas, ça me fait plaisir d'avoir ces messages de réconfort. Surtout en fin d'année où quelquefois, dans sa proximité, on n'a pas toujours ces encouragements. Il faut venir à distance en Espagne pour avoir ces encouragements. Donc, merci beaucoup. Gracias à tout le monde. Et puis de bonnes vacances. Ravi de te retrouver. À l'année prochaine. Avec plaisir, Elsa. Au revoir à tous. Bon séminaire. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada